Salut tout le monde, c'est Factor, bienvenue sur... Salut tout le monde, c'est Factor, bienvenue sur Xbox France.fr On se retrouve pour une nouvelle vidéo test Alors comme je le disais, on se retrouve sur une vidéo test Mais pas d'un jeu n'importe quel Mais ou plutôt, enfin non, on devrait dire plutôt Pas n'importe quel jeu, voilà, c'est ce que je voulais dire Alors aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'ai testé il y a pas mal de temps Il s'agit de... attention il est là Lost Planet Lost Planet sur Xbox 360 Un jeu que j'ai testé il y a pas mal de temps Alors pourquoi tester Lost Planet ? Je vais vous répondre de suite Alors le tester tout simplement parce que Lost Planet Colonies sort demain Tout simplement, sort le 6 juin 2008 Nous sommes actuellement le 5 juin Donc il sort demain et en exclusivité pour vous Je vous teste maintenant Tout simplement, alors Lost Planet Colonies c'est quoi ? C'est une sorte d'addon, c'est même tout simplement un add-on Sur Xbox 360 qui regroupe Qui a quelques nouveautés, heureusement d'ailleurs C'est pour ça que ça s'appelle un add-on Il n'y a pas de campagne solo, il n'y a que du multijoueur Il n'y a que des nouveautés multijoueur Alors c'est un truc qui vaut 30€ Alors pour le prix de 30€ vous avez Lost Planet Extreme Edition Qui est le premier Lost Planet avec le scénario principal etc Et on a aussi donc Lost Planet Colonies Qui est donc un add-on de Lost Planet Donc on se retrouve directement dans ce petit jeu Qui coûte 30€ Donc pour 30€ je trouve que ça les mérite Enfin je vous dirai un peu les nouveautés dans cette vidéo Allez le temps de charger encore une fois tout ça De faire les branchages De ranger le bordel Aujourd'hui il n'y aura pas de banane Et on se retrouve dans le test Allez à de suite Alors dans l'intro je disais qu'il y avait pas mal de nouveautés Enfin qu'il y avait des nouveautés dans ce Lost Planet Colonies Mais il ne faut pas non plus s'attendre à un truc de fou Déjà là quand on regarde les menus C'est très similaire au premier Même si au premier c'est pas la suite Mais bon c'est très similaire au Lost Planet Extreme Condition Il faut avouer Le jeu est très ressemblant Il y a vraiment quelques nouveautés J'en ai noté 2, 4, 5 J'en ai noté 5 en fait J'en ai noté 5 nouveautés dans cet add-on En gros c'est un add-on à 10 euros Parce que Lost Planet Extreme Condition vaut 9, 20 euros Donc on rajoute 10 petits euros pour avoir l'add-on Donc voilà alors c'est un jeu Donc comme je le disais Qui est édité Comme dans Lost Planet Édité et développé par Capcom C'est un jeu d'action C'est sorti C'est prévu Alors je viens juste de me rendre compte Qu'en fait c'était prévu pour aujourd'hui même Pour le 5 et non le 6 Alors moi j'étais persuadé que c'était prévu pour le 6 juin En fait non c'est prévu pour le 5 juin Donc il est prévu pour le 5 juin 2008 Il est sorti déjà au Japon Il y a pas mal de temps Il est sorti le 29 mai 2008 au Japon C'est pour les 16 et plus Et c'est prévu que sur Xbox 360 je crois Je crois pas qu'il va sortir sur Playstation 3 Et donc c'est similaire à l'ancien Lost Planet Qui lui est sorti en 2007 Il était sorti le 11 janvier 2007 Donc ça fait plus d'un an que ce jeu est sorti Donc voilà Alors on va continuer la campagne Enfin on va continuer ma campagne Alors la campagne je l'ai pas recommencé Alors déjà première déception du jeu C'est que même si on a déjà terminé Lost Planet Sur Lost Planet Extreme Condition Si on veut avoir Si on veut avoir la possibilité de faire la mission qu'on veut On doit re-terminer la campagne solo Dans l'addome Avec cet addome Donc ça c'est la première déception Ça nous oblige en gros à terminer deux fois le jeu Si on veut refaire Toutes les missions Enfin si on veut faire la mission qu'on veut Avec cet addome Colonie Je sais pas si vous m'avez compris C'est pas trop difficile à comprendre Donc c'est exactement le même Que le Extreme Condition C'est exactement le même personnage On incarne toujours Wayne Qui est donc diabétique Non bien sûr je rigole Il est donc amnésique Grosse dédicace à moi même Donc il est amnésique Il perd la mémoire Son père meurt Il se retrouve sur une planète Infestée d'acry Donc les acrys ce sont les grosses araignées bizarres Enfin tous les grosses méchantes bébêtes Qu'on va trouver sur cette planète Et on va devoir Pas s'échapper en fait On va devoir trouver quelque chose Je sais plus trop en fait c'est quoi Je sais plus trop c'est quoi en fait Qu'on doit faire dans le jeu Parce que le jeu ça fait super longtemps Que j'ai terminé Faut pas croire Mais bon Donc c'est exactement pareil On retrouve les mêmes personnages On retrouve les mêmes armes On retrouve Les mêmes délires Les mêmes zombies Enfin les mêmes bébêtes Ça change pas grand Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas d'énormes changements Il y en a quelques-uns On va les citer On va les citer après Alors je vous montre un peu de De solo Comme là Au tout début du jeu C'est vraiment le tout premier niveau du jeu Celui-là Donc je vous montre le début du jeu Et je vous montrera un peu de mode multijoueur En espérant qu'il y ait du monde Parce que Il y a très très peu de gens Qui jouent à cette version Colonies Pour le moment Malgré qu'il est donc sorti aujourd'hui Il y a très peu de gens qui jouent Et on va déjà citer Un autre petit défaut dans ce jeu Parce que Ouh là Je l'avais oublié Parce que c'est un petit défaut pour moi C'est le fait que En fait Je vous explique J'aurais pensé moi Que les serveurs de Lost Planet Extreme Condition Auraient été Auraient été les mêmes Que les serveurs de Colonies En fait Ce n'est pas ça C'est pas du tout ça Je m'explique En fait On ne peut pas rejoindre les personnes Qui jouent à Extreme Condition On ne peut pas les rejoindre Si on a le Colonies Malgré que ça soit quasiment le même jeu Faut avouer Donc en fait On ne pourra pas trouver les serveurs De Extreme Condition En jouant avec le Colonies Donc ça c'est le gros soucis du jeu Ce qui veut dire que Actuellement Il y a très très peu de gens Qui jouent à ce Colonies Il y a beaucoup beaucoup de gens Qui jouent à l'Extreme Condition Il y a beaucoup beaucoup de gens Qui jouent encore à ce jeu Mais il y a très peu de gens Qui jouent à Colonies A la donne Donc on retrouve très peu de serveurs Donc c'est très galère à jouer Donc je ne pense pas Que je vais pouvoir vous montrer de partie Moi sans vous mentir Depuis que j'ai le jeu Ça fait un jour que j'ai le jeu Ça fait 24h plus précisément Depuis que j'ai le jeu J'ai pu jouer à deux parties Pas plus quoi Mais bon J'ai pu voir quelques nouveautés Dans les deux parties Auxquelles j'ai joué C'est des parties Qu'on jouait assez longtemps Donc à la limite C'est déjà pas mal Donc comme je vous disais C'est exactement le même Là c'est exactement le même niveau Il n'y a eu aucune amélioration graphique Aucune amélioration Sur la durée de vie Il y a eu des améliorations Une amélioration notable Sur la jouabilité Je vous explique Maintenant quand on joue En facile Contrairement à l'extrême condition On a la visée automatique Ce qu'il n'y avait pas Dans l'ancienne Dans le Lost Planet Le Lost Planet normal Il n'y avait pas de visée automatique Là il y a la visée automatique On sent le curseur Se déplacer vers les ennemis Tout seul Enfin c'est pas une visée automatique Vraiment automatique Comme dans les FPS Etc Mais le truc pour viser Le curseur pour viser On sent bien qu'il est attiré vers les ennemis Donc des fois la caméra tourne toute seule Donc voilà On va récupérer des munitions Donc le but du jeu Ça reste exactement le même Toujours les mêmes phases Etc On est rendu à 5 minutes de jeu Et j'ai déjà quasiment fait le tour du jeu Alors qu'est-ce qu'on pourrait citer Qu'est-ce qu'on pourrait citer Comme nouveauté dans cet add-on Comme je vous ai dit Moi j'en ai noté que très très peu Il n'y a que des nouveautés Dans les Dans le multijoueur Alors on avait noté Enfin avant la sortie du jeu De l'add-on On avait dit Enfin il y avait des rumeurs Comme quoi qui circulaient Comme quoi il y aurait eu une vue FPS Dans cet add-on Alors je confirme Qu'il n'y a aucune vue FPS Il y a toujours la vue La vue comme ça Là où on peut rapprocher A la Resident Evil A moitié derrière l'épaule Mais il n'y a pas de vue FPS Comme les rumeurs Avaient fait parler d'elle Il y avait des rumeurs Comme quoi il y aurait eu Une vue FPS Ça aurait pu être pas mal Mais c'est vrai Qu'en prenant un peu de recul Ça aurait été bizarre Un Lost Planet Avec une vue FPS Faut avouer Donc là regardez Comme dans le Lost Planet Il y a le bazooka caché ici C'est exactement pareil Il n'y a rien à trouver Il n'y a rien à dénicher De plus dans les niveaux C'est exactement pareil Là il y a le gros Gros acrypte Qui va péter la vitre Qui va tomber C'est très scripté Bien sûr Boom Et chat Allez descend Double escape On va un peu aller Faire un tour sur le multijoueur On espère qu'il y ait du monde S'il n'y a pas de monde On reviendra sur le Là Un tir coco On va rester sur le solo On ira sur le multijoueur Après on va citer Les nouveautés En solo Enfin en jouant En solo Oula Je veux changer d'arbre Voilà merci J'allume la lumière Donc comme je vous disais Ca coûte 30 euros Le Lost Planet Extreme Condition Et le Et le Et le Et le Et le Quoi Qu'est ce que je voulais dire Et la donne 30 euros Bon bah les deux C'est pas non plus énorme Je trouve que c'est plutôt une bonne affaire Pour les personnes Qui n'ont Qui n'ont pas fait le Le Lost Planet A l'époque de la sortie C'est une très bonne affaire Bon après pour les personnes Comme moi Qui ont déjà Lost Planet Enfin moi je l'avais plus Je l'ai vendu J'ai plus Lost Planet Mais pour les personnes Comme moi Qui ont déjà fait Lost Planet C'est vrai que ça sert un peu à rien Parce que Enfin ça sert pas à grand chose Surtout en plus que moi Le mode multijoueur de ce Lost Planet Je l'avais pas énormément aimé Faut avouer que le Lost Planet Le mode multijoueur de Lost Planet Je l'avais pas trop aimé Je le trouvais très bâclé C'est un jeu très simplissime Dans En multijoueur Donc j'avais pas trop aimé Mais bon Il y a des nouveautés multijoueur On va les citer maintenant La première nouveauté C'est qu'il y a maintenant 5 nouveaux personnages jouables En multijoueur Il y en avait 3 Sur la version Extreme Condition Il y en a 5 en plus 5, 6, 7, 8 Il y en a 8 8 joueurs jouables Donc 5 en plus Bourrés de style Avec des nouvelles couleurs Des nouveaux camouflages Etc Allez merde Mis à part ça Comme nouveauté On va pouvoir citer Oula je sais plus trop Faut aller en plus ça rame On va pouvoir citer en multijoueur 5 nouvelles cartes Donc c'est 5 nouvelles cartes Qui vont se passer Non 4 nouvelles cartes Excusez moi 4 nouvelles cartes Qui vont généralement Se jouer en extérieur Mais pas dans la neige Parce qu'on va pas que jouer dans la neige Mais on va jouer dans des sortes de déserts Enfin il y aura des cartes Dans des déserts Mais elles sont pas nombreuses Donc il y a 4 nouvelles cartes Ça aussi c'est une nouveauté A noter En multijoueur Comme je le disais Donc là il faut que j'aille ici Voilà Ça m'avait bluffé à l'époque Ce Lost Planet Je le trouve toujours aussi beau Bon ça me bluffe pas Ça me bluffe pas autant Mais je le trouve vraiment aussi joli Il y a vraiment rien de mieux Il y a vraiment de toute beauté Là je crois que je vais me faire shooter Oui alors nouveauté Oui alors nouveauté à part ça Excusez moi J'avais complètement zappé Donc il y a des nouvelles armes Pour les VS Donc les VS Ce sont les gros robots Qu'on va contrôler Et des nouvelles armes aussi Pour les humains Il y a 6 modes de jeu Qui sont Il y a 6 nouveaux modes de jeu Alors je vais pas vous les dire Parce que j'ai pas envie De trop non plus spoiler Je vais plus tout le monde révéler Mais il y a 6 nouveaux modes de jeu Et un des modes de jeu Les plus novateurs De ce Lost Planet C'est vraiment le mode de jeu Multi-jour Où on peut contrôler Soit un humain Ou soit contrôler un acryde Donc en gros Il y aura une équipe humaine Et une équipe d'acryde Donc ça c'est vraiment plutôt bien C'est très fun C'est très rigolo C'est une partie que j'avais faite Enfin c'est un mode de jeu Que j'avais faite Que j'ai fait hier Il y avait du monde Oula C'était un rocket J'avais pas vu Donc voilà C'est une des grosses nouveautés C'est ça Et c'est une très bonne nouveauté Le fait qu'on puisse contrôler Des acryde Voilà Donc les acryde Ce sont les ennemis Donc la vue Resident Evil Ça c'est fait Et une autre nouveauté Bien sûr C'est la possibilité D'avoir 1000 points en plus Parce que c'est une sorte d'add-on Enfin c'est un C'est un add-on Avec des succès Il y a les 1000 points Qu'on peut récupérer en plus Donc il y aura des succès Il y a 80% Il y a 80% des succès Qui sont des succès multijoueurs Il y a aussi des succès solo Mais bon c'est des succès solo Très basiques Genre terminer la première mission Etc etc Donc voilà les nouveautés De ce Lost Planet Colony Alors j'ai fait cette vidéo Pour vraiment Dire entre guillemets Attention Pour dire tout simplement Pour faire un gros attention Pour crier un gros attention Pour dire attention Aux personnes Qui pensent Qui peuvent penser Que ce Lost Planet Colony Est une suite Du Lost Planet Non c'est pas une suite C'est vraiment Il n'y a pas de solo en plus Il y a le solo du mode Il y a le solo du Extreme Condition Mais il n'y a pas une suite Il n'y a pas une suite Il n'y a vraiment que des nouveautés Dans le multijoueur Donc ça C'est à noter On ne peut pas oublier Et c'était aussi Pour dire un peu Les nouveautés de ce jeu Enfin de cet add-on Pour un peu noter Le prix du jeu Qui est de 30€ Avec le Extreme Condition Donc voilà Donc après Comme je vous ai dit Je conseille vraiment Cet add-on Aux personnes Qui n'ont pas fait Le Lost Planet du tout Après pour les personnes Qui ont fait le Lost Planet C'est vrai que bon C'est un peu bizarre D'acheter cet add-on A part si on a vraiment Aimer le multijoueur Pas comme moi en tout cas Mais bon C'est vrai que Ça en vaut peut-être la peine Cet add-on Parce que comme je vous ai dit Il y a le mode multijoueur Avec les acrydes Où on peut contrôler les acrydes Et c'est plutôt fun C'est plutôt bien Donc voilà On va quitter le mode solo On ne va pas le terminer Il fallait faire un tour En mode multijoueur Pour un peu montrer Les différents personnages en plus On va se laisser ici Ça fait déjà 11 minutes 34 Que ça tourne Donc voilà Oui je vais quitter Donc faites très attention Réfléchissez bien Avant d'acheter Avant d'acheter cet add-on Xbox Live Donc voilà Pas grand chose Pas grand chose à dire Bientôt Bientôt la sortie De Alone in the Dark On approche petit à petit Donc ça fait plaisir Donc voilà les différents personnages Donc ça S'il y était déjà S'il y était déjà Et s'il y était déjà Et voici les 3 nouveaux personnages A savoir qu'il y en aura Il y en aura 2 de 2 de 2 de 2 personnages A débloquer Enfin en tout cas C'est ce qu'on m'a dit Donc voilà les personnages Les nouveaux personnages Donc tac 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 C'est celui là Donc voilà lui avec sa lunette A moitié bizarre La splinter cell Il y a lui aussi Donc qui sont Les ennemis aussi Dans Non qui sont nos amis Dans Non qui sont nos ennemis C'est nos ennemis Qui sont nos ennemis Dans notre planète Et il y a celui là Qui est bourré de style Qui me fait penser Je sais pas Moi je suis à crisis Je sais pas pourquoi Avec la combinaison On va prendre celui là Différentes couleurs On va prendre celle là Et on espère qu'il y aura Une partie Et on va jouer en classement Directement Partie rapide Y aura-t-il une partie Adversaire trouvé Ah bah tiens ça fait plaisir Alors je ne vois pas son drapeau Donc moi je suis là Ce sont des drapeaux tout rouges Avec des trucs blancs dedans Je ne sais pas c'est quoi Moi je suis là Je suis niveau 1 Je suis niveau 1 Ils sont niveau 44 Ça joue à balles Allez j'espère qu'il va lancer Vite fait cette petite partie On est dans quel mode de jeu On est dans le mode Chasseur d'acrides Je crois que c'est ça Le mode Donc allez on attend On va patienter un peu En espérant qu'il lance Vite fait la partie Voilà c'est bon nickel Ils sont morts de rire Je ne sais pas pourquoi Moi je vais vite fait boire Un petit coup Désolé C'est bon Et voilà On est dans la partie Ah non patienter encore une fois On va cesser sur cette petite Sur ces petites images Du mode multijoueur De Lost Planet Colonies Un bon petit add-on A 30 euros En tout cas moi je ne suis pas Mais content d'avoir acheté ce jeu Je vous rassure D'avoir acheté cet add-on Parce que c'est un add-on Allez on sort let's go Donc voilà une des grosses notées Voilà c'est comme je vous disais C'est la possibilité de jouer Dans une carte avec du sable Donc en l'occurrence on y est Et aussi la possibilité de jouer dans la nuit Dans la journée Parce que normalement On jouait toujours dans la nuit Enfin toujours dans la nuit Non on jouait toujours dans la journée Mais il neigeait tout le temps Ah maintenant il peut faire beau On est dans des dunes Dans des dunes de sable Donc c'est la grosse noté Donc ce mode de jeu Comme vous avez pu constater C'est qu'il y a des acryd Et les humains doivent tuer les acryd Mais les acryd sont très puissants Donc nous on meurt vraiment en un coup Donc il faut faire très attention C'est peut-être le mode Un des modes les plus fun du jeu Voilà donc c'est plutôt pas mal Ça tire de tous les côtés Ça fête de tous les côtés Là il y a un acryd Oh il y a un acryd Méchant acryd Donc là ils sont en train de péter un fond Je ne sais pas si vous entendez Mais c'est vraiment énorme Donc voilà C'est peut-être le seul mode de jeu Qui mériterait l'achat de cet add-on Parce qu'il est vraiment très fun Vraiment très fun On balise tout le temps On crie quand on voit les acryd Arriver avec ses potes Bon personnellement Moi je n'ai pas encore joué avec mes potes Mais je crois qu'on crie Quand on sera avec ses potes On s'en tape Parce que ça ne veut strictement rien dire Ce que je suis en train de dire Je suis en train de m'enfoncer Allez Grenada tiens prends ça Donc voilà Allez moi je vous laisse avec les petites images Donc du multijoueur de Assassin Assassin qu'est-ce que je raconte De Lost Planet Tiens je vais aller me faire un Assassin's Creed Après je crois De Lost Planet Colonies Extreme Condition Colonies Le mode multijoueur Et je vous dis tout simplement A plus pour un autre test Sur XboxFrance.fr Allez Tchao Tchao Bye Tchao 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 Tcha